Générique ... Bonsoir. Ne vous étonnez pas si lors de l'achat d'un produit électronique ou multimédia à la FNAC, il vous est proposé une assurance SFAM. 4 lettres qui font grincer les dents de consommateurs en Suisse et en France. Explications et justifications tout à l'heure. Les magazines francophones regorgent d'articles intéressants pour vous faciliter la vie, vous éviter des pièges. Séquence revue de presse ce soir. Et en plat principal de cette émission, manger sur le pouce à midi en emportant quelque chose de vite acheté, la fast-food, restauration rapide en bon français, a encore de beaux jours devant elle. On verra qu'elle séduit les jeunes et qu'elle est en train gentiment de changer de visage. Tendance générale que vous observez peut-être aussi, les pauses déjeuners sont de plus en plus courtes. Les enseignes qui vous proposent des plats à l'emporter ou à manger vite fait bien fait sur place sont de plus en plus nombreuses. La fast-food résiste bien, même si deux modèles coexistent, on va le voir tout à l'heure. Aujourd'hui, si la restauration rapide séduit toujours plus les jeunes, il n'y a pas que les grandes chaînes à hamburgers ou à poules et frits qui font le plein. Un petit creux, qu'on ose l'avouer ou non, le fast-food, la restauration rapide in French, aiguise bien des appétits. Cela fait deux ans que Mohamed, Momo pour ses clients, a ouvert sa pizzeria au cœur de Bienne. Pizza King, c'est un sacré défi dans une ville qui connaît déjà plus de 30 points de vente de restauration rapide ou à l'emporter. On fait des pizzas de qualité puisqu'on ne prend pas tout ce qui est produits surgelés. Notre pâte, on l'a fait nous-mêmes. Et après, on a quelques recettes, quelques secrets qu'on fait valoir. Comme la pizza hot dog, la pizza cheeseburger, la pizza fourrée. C'était un peu nos produits phares. Au début, c'est ce qui nous a fait connaître, c'est le côté un peu cool. Il y a un an environ, Momo ouvrait un autre restaurant, Tacos King. On étudiait un peu le marché, surtout le service de midi. On voyait que les gens, ils voulaient manger aussi des sandwiches. Donc, je cherchais un sandwich qui peut répondre aussi à la clientèle que j'ai de base, de 17 à 35 ans. Donc, je voulais quand même rester dans un produit quand même consistant, qui est un bon sandwich. Et voilà, c'est mes bons tacos. Tacos King à midi, c'est le royaume de nombreux étudiants. C'est donc ici que nous ont donné rendez-vous un groupe de jeunes gymnasiens. Chicken nuggets, cocktails, salade de tomate oignon. Le plus souvent pour manger à midi, ils emportent des tupperware de la maison. La cafétéria de l'école a peu de succès, alors une à deux fois par semaine, ils mangent dans un fast food. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai découvert ça en début d'année et puis j'aime vraiment bien le concept, qu'on peut choisir tout ce qu'on veut dedans. Et bien, ils les font bien, du coup. Oui, c'est ce que je préfère. Qu'est-ce qui détermine les choix que vous dites, on va aller là ou là ? Par définition, la restauration rapide s'adresse à des clients pressés. C'est sûr que de manger vite, c'est pas forcément recommandé. Tout dépend. On se rend compte maintenant dans les fast food, dans ces alimentations rapides, on a un petit peu de tout au niveau de la qualité. Souvent, ce qu'on reproche à ce genre de repas, c'est qu'il y a, par exemple, peu de légumes, peu de fruits. Oui, c'est beaucoup de la viande ou des farineux. Et puis, je pense qu'il y a l'aspect quantité, il y a l'aspect vraiment portion. Est-ce que la portion que je vais acheter correspond à mon appétit, à la portion que j'ai réellement besoin ? Chez Tacos King, on peut commander en 3 grandeurs. Classique, large, extra-large et on peut manger des 10 francs. Qu'est-ce que vous avez comme budget pour manger à midi ? À peu près 15 francs. Ouais, 10, 15 francs. Ça dépend. Moi, à la base, on a fixé 10 francs par jour, donc les 5 jours de la semaine avec mes parents. Mais il y a des fois où, du coup, je suis en train d'être pas au air. Et donc, c'est de l'argent gagné en sorte. Le 1er McDonald's a ouvert en 1937. Depuis, le fast-food n'a pas arrêté de s'étendre en visant d'abord une clientèle jeune. Ce qui vont être les éléments déclencheurs pour des personnes jeunes pour aller dans des fast-food, ça va être le prix, ça va être le temps et ça va être le fait d'avoir des lieux qui sont adaptés pour être avec leur père, donc avec des gens comme eux et pouvoir se sociabiliser et grandir. Grandir et relever des défis, comme par exemple engloutir les plus grosses portions possibles. Le giga tacos, en fait, c'est un tacos qui est plutôt à partager à deux ou trois. C'est un énorme tacos et le défi, en fait, de ce tacos, c'est que des fois, il y a des jeunes qui veulent le finir tout seuls. Ça crée un peu le défi entre copains et celui qui le finit, généralement, il prend une photo et il montre à tous ses potes et voilà, c'est comme ça. Ça traduit deux choses. La première chose, c'est surtout quand on est jeune, on est dans des périodes de transgression. On essaye d'aller au-delà de l'ordre établi et de chercher ses propres limites. Donc effectivement, manger très gras en très grande quantité, ça permet de positionner l'individu face au groupe en montrant que lui, il ose, lui, il peut et du coup, avec ce principe d'incorporation, va intégrer la force vitale de tout cet aliment et du coup, être très bien vu socialement. Donc c'est vraiment un petit peu comme des défis, des challenges qui vont permettre à l'individu de se structurer et d'exister par rapport aux autres. Les excès peuvent conduire à courir quel type de risque ? Les excès en termes de quantité, ça va être la prise de poids. On prend du poids parce qu'on mange trop. Les excès au niveau de la qualité, ça va être plutôt des déséquilibres. S'il y a tout le temps le même groupe d'aliments qui manque dans un repas, il y aura des carences, mais ça, c'est des carences qui vont arriver sur le long terme. est-ce que vous avez de quoi vraiment satisfaire votre appétit ? Ça dépend beaucoup des personnes. En tout cas, moi, oui. Après, Louis mange beaucoup, du coup, je ne sais pas si ça le ressaisit tout le temps, mais en tout cas, moi, personnellement, oui. Et si je sais que j'ai faim, je vais prendre un grand et si je n'ai pas faim, je vais prendre un petit. Alors au niveau alimentation, les adolescents, c'est vraiment une population qui ont des besoins importants par rapport au développement, à la croissance. Il y a des besoins plus spécifiques comme le calcium, par exemple, dans des organismes en croissance. Et puis, ils ont besoin, comme tout le monde, petits, moyens et grands, d'avoir une alimentation équilibrée qui leur permet de couvrir tous leurs besoins. On peut répondre à ces besoins-là en allant au fast-food ? Alors qu'en fast-food, je ne pense pas. Il faut veiller à avoir d'autres repas, d'autres styles qui apportent peut-être d'autres groupes d'aliments qu'on n'a pas dans ces repas-là. Si on va, par exemple, toute la semaine au Mac, on va forcément prendre du poids, être moins fit. Ce n'est pas très sain, du coup, on essaie de gérer par rapport à ça aussi. Pas tout le temps aller dans les fast-foods, des fois se prendre des petites salades à la coppe. Et ben ouais, on fait un peu attention parce que sinon, déjà, c'est cher et puis ce n'est pas sain. Puis d'enchaîner ça toutes les semaines, c'est beaucoup. Les grandes chaînes aussi jouent avec l'argument santé. Certains fast-foods, comme Kentucky Fried Chicken, KFC pour les intimes, affichent la teneur alimentaire de tous leurs plats. matières grasses, lipides, glucides, tout est indiqué sur le revers des sets de table, sur un grand panneau d'affichage et sur Internet. Parce que notre volonté, c'est d'être transparent à toute étape de notre fonctionnement. La teneur en calories de ces produits qui, je pense, le client est en droit de connaître. La première fois que je suis venu, j'ai trouvé ça intéressant par rapport à d'autres où c'est pas caché mais un peu moins montré. mais maintenant, je prends à peu près toujours le même menu alors je n'en regarde plus. Alors, informations utiles ou stratégies marketing ? Voilà, merci, bonne soirée. Merci d'avoir. C'est un côté très transparent que nous, en tant que professionnels, on aime bien parce que c'est des informations qu'on peut utiliser mais pour le grand public, c'est difficile à interpréter et c'est difficile à utiliser. On fait attention parce que c'est cher et c'est pas sain. Il y a visiblement une prise de conscience chez ce groupe d'adolescents. En tout cas, bonsoir François. Bonsoir Daniel. Vous avez réalisé ces reportages avec Béatrice Bactier. On s'est posé la question en préparant cette émission est-ce que les jeunes en âge scolaire peuvent manger ou mangent souvent dans le cadre de leur établissement scolaire ? Malheureusement, il n'y a pas une étude précise complète sur ce type de questions. Alors, nos recherchistes ont fait un très bon travail en appelant les départements de l'instruction publique dans tous les cantons de Suisse romande. Ça dessine quelques tendances mais tout cela est assez varié. la localisation d'un collège j'enroule important, le temps de pause aussi. Localisation parce qu'un collège qui est plutôt en campagne, les jeunes étudiants vont plutôt manger à l'école avec les repas préparés à la maison dans un tupperware ou éventuellement à la cantine. Au centre-ville, ils vont davantage fréquenter les établissements de restauration rapide à un rythme variable, une, deux fois par semaine à peu près. Ce qu'on sait, c'est que les cantines sont relativement peu fréquentées. Ça pose d'ailleurs un problème aux organisations scolaires et même des cantines qui ont dû fermer faute de fréquentation. Deuxième question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a une véritable sensibilisation à l'alimentation dans le cadre de l'école ? Là encore, c'est très disparate. Ça dépend des collèges, formation professionnelle ou les lycées. Certaines écoles donnent des journées qu'à être une à deux dans l'année scolaire pour sensibiliser aux questions de diététique. Les diététiciens essayent d'éviter d'être... Moralisateurs, peut-être. Si ça se trouve. En essayant d'être un peu ludiques de ne pas diaboliser le fast-food, c'est important, dont l'enjeu est important. Il y a d'ailleurs une étude de l'École polytechnique fédérale de Zurich avec l'Université de Zurich qui t'a montré qu'un excès de malbouffe perturberait le développement du cerveau des adolescents. Donc il y a des questions qui sont quand même assez importantes à traiter. Oui, des questions graves. Merci beaucoup pour ces explications, François. Alors, sandwich, kebab, snacks, chips, take-away, mais que mangent nos ados quand on n'est pas sur leur dos ? Nos collègues de l'émission en en parlent, ouvrira son guichet à toutes vos questions sur l'alimentation des adolescents sur rts.ch slash guichet. Cela dit, il n'y a pas que les ados qui remplissent les caisses de la restauration rapide. Alors, combien de calories, combien de matières grasses à bon entendeur a fait analyser 10 produits ? Ce qui donne des résultats scientifiques, oui. Et puis, l'idée qu'on s'en fait, là, c'est beaucoup plus subjectif. Regardez. Gare Cornavin, un mercredi après-midi. 10 plats qu'on trouve facilement dans des établissements de restauration rapide, titillent ou non, l'appétit dépassant. Bonjour, madame, j'ose vous demander, parmi les plats que vous voyez là, lequel vous fait envie ? C'est panini, parce que j'ai vu il y a des légumes dedans. Lequel me fait envie ? Il y en a pas mal que j'évite, par contre, dans les envies. Le panini, que j'ai face à moi, et aussi le sandwich, le poulet, par exemple. On fait tous, à vrai dire, parce que, bon, j'aime manger. D'abord, le plat asiatique, parce qu'il y a la viande, il y a le riz, et un peu de légumes aussi. Donc, ça donne plutôt envie de bien manger. Le plus gras serait hamburger burrito. Si je l'avais vraiment recommandé, ce serait celle-ci. La salade César. La salade César. Pour quelles raisons ? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple, parce que, finalement, on a de légumes, protéines. Après avoir analysé les plats tels que nous les avons achetés, nous les avons classés de la portion la moins calorique à la plus calorique. La moins calorique du test, c'est une salade César qui contient des oeufs, du poulet, de la salade verte, des tomates, des croûtons, des copeaux de parmesan. La portion totalise 373 calories. Pour une salade, il y a quand même assez peu de légumes, il y a moins de 100 grammes de légumes, donc c'est pas énorme. Quelqu'un qui mange ça, juste ça, midi, aura certainement faim assez vite. Le sandwich végétarien contient du fromage, des tomates, des concombres, des poivrons, des cornichons dans un pain fitness. Avec une sauce au pesto, ce sandwich totalise 590 calories. C'est le plat le plus riche en fibres. Un des points importants, c'est justement qu'il y avait du pain complet, donc ça peut être intéressant par rapport aux fibres. Il y a trop de protéines comme la plupart des autres repas. Par contre, c'est un repas qui n'est pas trop gras, donc ça peut être aussi, c'est comme on disait, par rapport aux sandwiches, on peut les adapter, on peut trouver un choix qui est vraiment très, très varié dans cette gamme de produits. J'évite le sandwich au végétarien. J'aime pas trop les salades, mais j'aime pas trop végétarien. Le panini avec mozzarella, jambon cru, pouce d'oignon pèse 627 calories pour une portion de 215 grammes. Alors le panini, c'est une portion assez moyenne, donc ça peut correspondre à l'appétit peut-être d'un ado moyen. Le reproche qu'on peut faire avec le panini, c'est qu'il n'y a pas de légumes, comme la plupart des sandwiches. Par contre, on peut facilement peut-être y ajouter un légume ou un fruit, une salade, une soupe, quelque chose pour équilibrer le repas. Le nourriture de poulet, oui, ça c'est pas mal, surtout pour les enfants, mais pour les adultes aussi, il faut aimer quoi. Moi, j'éviterais à cause de la friture déjà. En effet, les nuggets frites avec du poulet pané et sauce barbecue sont les 3e plus caloriques. Les 3e plus gras aussi, avec 11,6 grammes de matière grasse par portion de 100 grammes. L'assiette ici pèse 716 calories. Alors là, bonjour la friture, donc bonjour les graisses. En effet, c'est un repas qui est très gras, qui est très riche en protéines, il n'y a pas de légumes, donc pas de fibres. C'est sûr que c'est un des moins intéressants du test par rapport à l'apport énergétique trop important. Et puis l'apport en vitamines, c'est le minéraux qui est quasi nul. J'y mangerais pas. Un sandwich au poulet avec mayonnaise, ketchup, salade, tomates, cornichons et fromage, une bonne portion pour 758 calories. Le plat purin, je dirais peut-être le plat asiatique parce qu'il y a encore beaucoup de sauce et parce que c'est très, ça peut être sucré, salé. Le plus gras, eh bien pas du tout. Avec 3,3% de matière grasse, ce porc au gingembre avec riz et légumes est le plat le moins gras de notre test. Il se place au milieu de classement avec ses 832 calories. On dit aussi que le gras, c'est ça qui donne le goût. Donc, on succombe quand même au goût, mais au détriment d'un peu de santé. La pizza au jambon de 350 grammes se révèle la plus riche en protéines de notre test pour un total de 880 calories. j'en mange à la maison presque tous les jours parce que le moyen le plus facile de faire, c'est d'ouvrir un four et de le mettre et puis c'est bon si c'est fini. C'est une grande pizza, donc c'est vrai que l'apport en calories est assez important. Ce sera peut-être rockebourg un garçon, peut-être qu'une fille ne va pas forcément avoir autant d'appétit pour manger cette part de pizza. C'est très salé aussi, la pizza fait partie des plats les plus salés du test. Sur le podium des plats les plus riches, 890 calories dans un kebab avec de la viande d'agneau, de la salade, du pain, une sauce piquante, c'est la troisième portion la plus calorique du test, la deuxième plus grasse aussi. C'est un repas qui a aussi beaucoup de viande, qui est assez gras aussi à cause de la sauce. Par contre, un des avantages des kebabs, c'est qu'il y a des légumes. Il y a souvent de la salade, des tomates ou d'autres légumes. C'est un des seuls sandwichs qui peut contenir des légumes. Il y a beaucoup de sel quand même, mais ça, c'est aussi un problème qu'on retrouve dans beaucoup de ces produits. Pour moi, c'est un plat trop gras pour moi. On a souvent du mal à le finir. D'un poids de 624 grammes pour 940 calories, quel morceau, le burrito offre la plus grosse portion du test, mais la moins salée aussi. Riz, poivron, tomates, haricots noirs, viandaches et oignons, maïs, sauce piquante en font un plat souvent très attractif. Le burrito, il est assez intéressant, je trouve, parce que justement, c'est un des plus équilibrés, si on peut dire comme ça, parce qu'il y a un apport. Bon, l'apport en protéines est toujours trop important, en graisse aussi, si on regarde par rapport à un repas traditionnel. Par contre, il y a un apport en fibres qui peut être plus intéressant, qui est lié à l'apport de légumes et puis de légumineuses. Il y a des haricots noirs qui sont aussi des aliments qu'on a peu l'habitude d'avoir dans notre alimentation, donc c'est aussi assez intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il y a un apport énergétique assez important, ça peut couvrir la moitié des besoins d'une jeune fille, peut-être pas d'un garçon qui va quand même peut-être manger des plus grandes quantités qu'une fille. Je dirais, le plus digeste, c'est le burrito ou le plat asiatique et, en fait, je pense que le plus calorique, c'est quoi, le burger frit ? Ouais, je pense que le kebab, c'est pas mal. Mais pour moi, le plus digeste, je pense plutôt le sandwich végétarien, malgré que je ne peux pas manger de gluten. Tu ne manges que les légumes dedans ? Ouais, voilà. Enfin, sous les applaudissements du public, en numéro 1, le célèbre cheeseburger. Viande hachée de bœuf, fromage, cornichons, ketchup, une petite bombe calorique. Alors, celui-là, c'est le plus gras et le plus riche en calories du test, évidemment, parce qu'il y a les frites avec, donc il apporte vraiment presque 1000 calories simplement pour ce repas. Le problème des cheeseburgers, des frites, c'est que c'est des aliments qu'on mastique presque pas, donc pas vraiment avoir l'impression de manger. L'autre point négatif, je pense, c'est qu'ils sont souvent accompagnés d'une boisson sucrée, ce qui peut être le cas aussi des autres aliments qu'on a dans le test. Trop riches en protéines, en matières grasses, en sel parfois, de nombreux plats de restauration rapides ont la réputation de menacer la santé. Mais avec quel risque ? Si je mange ce genre d'aliments-là le midi, le soir, tous les jours de la semaine, ça va avoir un impact certainement très négatif sur ma santé. Par contre, si c'est une ou deux fois par semaine et puis que les autres repas de la semaine sont équilibrés, ça va avoir beaucoup moins d'impact. Mes enfants, je les conseille souvent de manger des légumes, même avec du poulet, mais ils préfèrent des pizzas, pour faire des McDonald's. Plats gras genre cheeseburger plus boisson sucrée, c'est le genre de bombe calorique qui engendre des problèmes d'obésité, entre autres, et chez les enfants en particulier. Si les détails de ces analyses vous intéressent, vous retrouverez un tableau complet, dont les tonneurs en matière grasse et en sel, sur le site internet d'Abonentendeurs. Des produits trop gras, trop sucrés ou trop salés, c'est aussi ce que proposent les distributeurs dans le cadre scolaire, auquel vous avez consacré une enquête. Sandra-Anne Sainte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et responsable des enquêtes à la Fédération romande des consommateurs et dans le numéro de novembre de FRC Mieux Choisir, vous avez consacré un article à ces distributeurs dont le titre c'est Faut-il interdire les distributeurs dans le cadre scolaire ? Alors la réponse c'est oui ou non mais ? Alors le problème c'est pas tant les distributeurs, c'est plutôt ce qu'ils contiennent et là on a eu des surprises en creusant un peu. Alors du genre ? Alors évidemment les bars chocolatés occupent les meilleurs espaces, de suite prêts par les biscuits, toujours très sucrés, les boissons sucrées également et les seules propositions un petit peu meilleures sont souvent cachées en bas à droite ou sur les côtés là histoire qu'on les oublie bien. Alors pour vous c'est l'ancrage de la malbouffe dans le milieu scolaire, on peut dire ça comme ça. En France ça a été interdit, ces distributeurs ont été interdits dans les écoles jusqu'au poste obligatoire. En Suisse c'est visiblement plus compliqué la décision du ressort cantonal ou communal mais il y a quand même des décisions positives qui ont été prises. Voilà exactement en fait en faisant l'enquête on a un petit peu cherché c'était pas la Confédération, c'était parfois les cantons, pas vraiment, les communes, oui les écoles, c'était pas très clair mais c'est vrai que ça bouge, ça frémit notamment du côté du Valais et de Fribourg où au niveau politique il y a des politiques qui sont intervenues pour que ça change. Et les motions par exemple, il y a un exemple intéressant, vous le citiez, le Valais, là il y a des distributeurs originaux dans le cadre scolaire dites-nous. Exactement, en fait dans ce cadre-là on a découvert les autres tomates à pommes dont certains directeurs sont très fiers et en fait qui marchent vraiment très très bien. Au cours de l'année scolaire 2017-2018, 16 tonnes de fruits ont été vendues au prix de 50 centimes la pomme, en plus ça encourage les élèves à les acheter. Donc ça marche, les distributeurs à pommes. Ça marche très bien, oui. On pourrait être pensé à ça dans d'autres cantons. En tout cas, merci pour ces explications, très bonne soirée à vous. Et nous on revient à la restauration rapide qui va bien, merci pour elle. Je vous le disais en introduction, deux modèles coexistent, le deuxième est beaucoup plus récent et totalement tendance. Manger sainement, depuis quelques années, l'argument se répète comme un leitmotiv et il touche aussi directement les établissements de restauration rapide, les fast-food sains. Pour Sébastien Cadoux, le rituel est quotidien. On épluche les légumes, on découpe le tofu. C'est que dans deux heures, les premiers clients franchiront le seuil de la boutique et le fast-food n'accepte aucun retard. la qualité, ça passe par la fraîcheur. Voilà, tout est préparé le matin, les produits sont frais et puis on le prépare, on sert devant le client. Sébastien Cadoux s'est inspiré d'un long séjour en Californie pour ouvrir sa luncheonette à Lausanne. Objectif, manger pour sa santé. À Lausanne, il était un des premiers à répondre à une demande nouvelle. Il se trouve que maintenant, c'est une tendance qui me rattrape. Moi, ça fait plus de 7 ans bientôt que je suis ouvert. Là, les 2, 3 dernières années, voilà, il y a beaucoup plus de fast-foods de ce genre qui ouvrent. On s'aperçoit qu'évidemment, les gens font beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Ils font leur marché eux-mêmes, ils regardent beaucoup plus qu'avant, ils sont beaucoup plus regardants. Donc, c'est clair qu'il faut satisfaire cette demande. Une tendance qui a capté l'attention des anthropologues. Je suis ce que je mange. Avec ce principe d'incorporation, on va mettre un lien de causalité, c'est ce qu'on appelle la pensée magique, avec ce que l'on va manger et la manière qu'on a de se sentir dans notre vie. Donc, si la société nous renvoie de plus en plus des images néfastes par rapport au fast-food, par rapport à la nourriture industrielle, par rapport aux aliments transformés, si je mange ce qui est assimilé par la société comme du fast-food ou de la malbouffe, je vais aussi devenir quelqu'un de mauvais. Aujourd'hui, Sébastien Cadou gère deux établissements dans le même immeuble. Le jardin secret où on trouve des plats garantis naturellement sans gluten et avec pignon sur rue, la luncheonette qui rassemble une clientèle diverse et variée. C'est des produits locaux, bio, puis que je suis sensible à ça, en fait, dans ce que je choisis de manger. Moi, j'aime bien manger bio parce que... En fait, je sens beaucoup à faire ça. Mes parents m'ont habitué à manger bio. Dans la restauration rapide, il y a beaucoup de choses, mais le problème, c'est que les gens, ils associent ça au prix. Ça veut dire que fast-food égale pas cher. Donc, des fois, c'est difficile de faire de la bonne qualité à prix très faible. Un bon produit coûte un peu plus cher et puis c'est fait maison. Nous, on fait toutes nos sauces maison. Vous voyez, on taille des légumes, on n'achète rien déjà préparé. Il faut différencier l'industriel et le fait maison dans un fast-food. Quand on parle de bien manger, en fait, on parle de soi et on parle de sa santé. Les préoccupations écologiques ou environnementales arriveront pour se donner bonne conscience ou dans le discours social qu'on va avoir sur soi-même. Mais quand on creuse en entretien à domicile auprès des individus, c'est avant tout égocentré et c'est la préoccupation santé qui sera la première. À Glan, chez Taquinoa, la journée commence très tôt. Ici, on prépare toutes sortes de recettes originales à commencer par des soupes. La particularité, il n'y a pas de tombe de terre, il n'y a pas de féculents qui vont épaissir ces soupes-là. On va utiliser même la particularité de chaque légume, donc là, des champignons et de l'oignon pour créer quand même une consistance, une qualité de fluidité, on va dire, et du coup du goût sans utiliser farine ou autre épaissition industrielle. Pas de crème, mais du lait de riz. Pourquoi ? Alors lait de riz pour éviter donc produits lactés, lactose et autres. La crème également est très grasse, donc on va apporter du gras caché, donc nous n'en voulons pas. Pour ce faire, nous mettons du tofu soyeux qui est un tofu crémeux, presque un flan, qui va lier l'ensemble. Autre précurseur de cette cuisine, depuis 2015, Taquinoa prône une alimentation qui mise résolument sur la santé. Nous, on fait de l'anti-malbouffe, clairement. Ça n'a pas été très difficile en fait, parce qu'il y avait vraiment une vraie demande dans le public et dès qu'on a pu un peu, disons, dès qu'on a ouvert, en fait, on a trouvé rapidement notre clientèle. L'enseigne compte plusieurs points de vente à Genève et à Lausanne. Les PFL, la même invitée à s'installer au Learning Center. Au niveau des étudiants, je pense qu'il a bonne réputation, même si ça reste une option, je pense, assez coûteuse. On a quand même des prix étudiants qui sont quand même assez intéressants. Par exemple, le vrap que j'ai mangé, ça m'est revenu, je crois, 8 francs. Je sais que beaucoup, plutôt les garçons, diraient que ce n'est pas assez, souvent. Ils trouvent que les portions sont un peu petites. Mais moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est un bon endroit. Je n'y mets pas tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps, comme ça, ça fait du bien de manger sain et savoir ce qu'il y a dans ta nourriture et c'est petit et facile à emporter. Chez Taquinoa, le choix des produits est crucial. Bio, biodynamique ou local sont des arguments privilégiés. Nos pommes qui viennent d'un côté sont biodynamiques. Ils ont profité de tout le soleil de cet été. C'est une mission, c'est de faire à manger aux gens d'une façon saine, équilibrée et cohérente. Et si on est cohérent avec ce changement mondiaux, climatique, même de conscience, on devrait venir à une alimentation différente. Aujourd'hui, la malbouffe est souvent montrée du doigt. Personne n'ose confesser qu'il en consomme. C'est toujours le principe de la bonne ou de la mauvaise conscience. Si tous leurs proches, si les médias leur envoient l'image que les fast-foods sont mauvais pour la santé et qu'effectivement, on est sur un mode de restauration qui est plus pour les classes populaires ou qui est plus pour les gens qui ne font pas attention à eux, c'est vraiment une confession et c'est socialement inacceptable de le dire. Sauf que nous, ce qu'on voit en anthropologie, c'est qu'il y a toujours un écart entre ce que les gens disent, ce que les gens font et ce que les gens pensent faire. En général, les gens mangent beaucoup plus mal qu'il n'y paraît. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. À bon entendeur. Et si vous avez envie de prendre un peu de recul par rapport à notre relation à la nourriture à travers les 50 dernières années, à travers nos âges, les différents âges de la vie, je vous suggère d'écouter l'interview complète de l'anthropologue Fanny Paris que vous trouverez sur notre site internet. Nous avons reçu les témoignages concordants à propos d'une assurance et la manière très pesante de vous la proposer. SFAM et FNAC, un rapprochement qui fait grincer des dents. Les explications de François Heger. SFAM, un acronyme qui fait de plus en plus parler de lui et pas forcément pour les bonnes raisons. SFAM veut dire Société française d'assurance multimédia. Ce groupe dont le siège est basé dans la Drôme est spécialisé dans l'assurance pour la téléphonie mobile, le multimédia et les objets connectés. Depuis une petite année, ils convoitent le marché suisse. Sa porte d'entrée, les enseignes FNAC. À l'achat d'un produit électronique ou multimédia, les vendeurs proposent presque systématiquement cette assurance. Cette résidente Genevoise en a fait l'expérience en achetant un appareil photo. J'ai cherché mon appareil, je l'ai choisi, j'étais très contente et au moment de finaliser l'achat, le vendeur m'a proposé une assurance que je commençais par refuser parce que j'estimais que je n'en avais pas besoin. Une assurance qui couvre divers dommages sur les appareils et pas uniquement sur les appareils achetés à la FNAC. Le vendeur m'a expliqué que non, effectivement, ce n'était pas que pour l'appareil photo et ce que c'était, en fait, ça couvrait tous les appareils multimédia de mon ménage pour un certain nombre de choses. Je ne sais pas, la casse, le vol, la casse due aussi à la négligence. Donc voilà, c'était un produit plus complet que ce que j'avais compris au début. Le problème, ce n'est pas l'assurance elle-même qui est effectivement chère, environ 20 francs par mois. Le problème, c'est comment elle est vendue au client. Il y a d'abord la promesse très attrayante d'une économie de 30 francs sur le produit acheté. Sylvana l'a vécu, le vendeur lui a garanti un remboursement même si elle résiliait son contrat. C'était l'argument décisif, les 30 francs, parce que, voilà, c'était une assurance dont je n'avais pas forcément besoin. Mais là, c'était une offre qui était effectivement assez intéressante. Mais Sylvana n'a jamais reçu les 30 francs promis. Non, je ne l'ai pas touchée malgré les 12 ou 13 ou 14 démarches que j'ai faites à cet effet. Et elle n'est de loin pas la seule dans ce cas. La Fédération Romande des Consommateurs a recueilli de nombreuses plaintes qui l'ont poussée à réagir. Alors, on a reçu une vingtaine de réclamations rien que sur l'année 2018. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Et puis, d'autant plus que c'est seulement la partie émergée de l'asberg. Il faut dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont plaintes aussi via d'autres canals. Il y a les informations trompeuses et il y a surtout les méthodes de vente particulièrement agressives. Dans chaque témoignage, on voit qu'effectivement, les gens se sont sentis bloqués, se sont sentis obligés de signer ce produit d'assurance. Donc, effectivement, des vendeurs qui étaient très agressifs. Sylvana a aussi été confrontée à l'obstination d'un vendeur. J'ai dit non au moins, j'ai dû le dire quatre ou cinq fois. Donc, à chaque fois qu'il avait un argument, moi, j'avais une raison et j'expliquais pourquoi c'était non. Donc, à un certain moment, je me suis retrouvée dans une situation qui était assez... Oui, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je n'ai trouvé plus d'argument rationnel. Je pense qu'il y a aussi un élément personnel qui est rentré dans les jeux dans le sens où j'étais face à un vendeur qui avait un certain âge, je veux dire, un âge mûr. Et je me disais, bon voilà, si ça se trouve que c'est juste un père de famille qui essaie de faire son objectif de vente. Et voilà, à un certain moment, il y a plein de choses qui me sont passées dans la tête et je pense, à un certain moment, j'étais juste fatiguée. J'ai dit, bon voilà, pourvu que ça s'arrête, je veux juste acheter mon appareil et sortir. Les gens sont étonnés, souvent ne se rend même pas compte d'avoir conclu un contrat d'assurance avec un débit direct sur leur compte alors qu'ils croyaient effectivement simplement remplir un petit feuillet pour recevoir une réduction sur le produit acheté. Nous avons pu rencontrer un ancien vendeur de la FNAC. Il a quitté l'enseigne depuis quelques mois justement pour des questions éthiques et morales. Il ne supportait plus l'obligation de vendre ses assurances. Pour respecter ses engagements contractuels, il doit conserver son anonymat. On savait très bien que quand un client rentrait dans le magasin et venait au rayon, la première chose à laquelle on pensait, c'était si je vends une marchandise, il faut placer la somme. C'était une politique d'entreprise. Si on n'était pas d'accord avec la démarche ou avec le fait de vendre ses assurances, c'était des licenciements. Derrière le discours du vendeur se cache une stratégie de vente très étudiée. On a eu une personne qui travaillait à la SFAM qui est venue nous voir pour nous enseigner le dialogue à avoir, la méthode de vente à avoir. On était conscients que c'était une assurance qui, dans le cadre des assurances ménage et tout ça qui sont obligatoires ici, ne servait à rien pour les clients. Et c'était seulement un moyen pour la FNAC de gagner des sous. En France, l'association des consommateurs UFC que choisir a enquêté pendant plusieurs semaines sur les méthodes peu scrupuleuses du groupe SFAM. Les journalistes ont tourné en caméra cachée dans les enseignes. Nous avons contacté le journaliste qui a mené l'enquête pour le magazine français. Il nous a confirmé que les vendeurs touchent aussi une commission. Oui, la plupart des conseillers FNAC touchent environ 5 euros brut sur chaque contrat vendu à condition maintenant que le client ne résilie pas dans le premier mois. C'est une commission très intéressante. 5 euros par mois, 5 euros par contrat, ce n'est pas négligeable. Et puis on sait aussi que le chef de rayon touche aussi une commission, que le magasin aussi touche de l'argent par la SFAM sur chaque contrat vendu. Donc au final, c'est un service très rémunérateur pour tous les membres de la FNAC. La SFAM est devenue depuis février 2018 le deuxième actionnaire du groupe FNAC Darty. Le magazine UFC Que Choisir, suite à de nombreuses réclamations, a décidé de porter plainte contre la SFAM pour pratique commerciale trompeuse. La SFAM que j'ai interpellée me répond via son attaché de presse visiblement l'intermédiaire par lequel Mme Lisca avait dû passer pour réclamer ses 30 francs n'a pas été efficace pour faire remonter la demande qui avait ceci de particulier. Le dossier de Mme Lisca portait un autre nom que son compte bancaire, ce qui aurait dû être signalé. Le monsieur d'ailleurs a quitté ses fonctions depuis. Bref, et c'est là une bonne nouvelle. Mme Lisca sera remboursée. SFAM l'assure comme elle assure que tout est fait pour améliorer les conditions de commercialisation de ses offres. Du côté de la FNAC suisse romande maintenant, j'ai voulu savoir quelles consignes sont données à ses vendeurs. Réponse en plusieurs points. FNAC affirme que cette assurance SFAM est proposée et nullement imposée. Les clients exercent leur libre arbitre. C'est la SFAM qui assure la formation des vendeurs et toutes sortes d'informations sont à disposition des clients dont des conditions générales, un service téléphonique. et les clients disposent d'un délai de rétractation légale. Un formulaire de rétractation est systématiquement joint. Très bien, sauf que le service téléphonique que Mme Sylvia Lisca a appelé maintes fois n'a été d'aucune utilité. Alors la morale de cette affaire, c'est de ne signer pas un tel contrat d'assurance sans avoir bien lu à quoi il vous engage, même si l'on vous fait miroiter un cadeau de 30 francs. La vie des consommateurs n'est pas un long fleuve tranquille, alors mieux vaut être informé. La lecture de différents magazines francophones est très utile. C'est notre revue de presse mensuelle. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. On va commencer par le magazine français Que choisir ? Qui nous parle de la révision de la classification des 300 additifs alimentaires autorisés en Europe. Alors ça a lieu, ça a donné une grande bataille d'experts bien sûr avec les lobbies de l'alimentation industrielle qui essayent de tirer les choses un petit peu en leur faveur. Il faut voir, c'est ce qui est aussi dit dans l'article, que l'alimentation industrielle utilise beaucoup d'additifs et les dernières études ont tendance à montrer que l'alimentation industrielle est plus un problème pour la santé au niveau cardiovasculaire et puis cancer. Les prochaines étapes, selon l'article, ce sera de prouver quelle est la part de risque induit par les aliments de mauvaise qualité et par les additifs ou les cocktails d'additifs dans tous ces produits. C'est un dossier sur lequel un bon entendeur travaillera certainement ces prochains mois. Autre article intéressant dans ce même magazine que choisir ? Oui, sur les concours littéraires. À la rentrée de l'automne, on a 500 livres qui sortent. Il faut absolument que les éditeurs arrivent à vendre leurs bouquins. Donc on a bien sûr un certain nombre de concours très officiels avec des critères très précis. Puis il y a d'autres concours. On ne sait tout juste s'ils existent ou pas. Il y a un certain nombre de bandeaux, d'étiquettes qui apparaissent sur les ouvrages et tout ça a un seul but, vous taper dans l'œil et vous faire acheter des bouquins. Ah oui, même recette. Et puis la revue belge spécialisée Test Achat nous met en garde contre le 23 novembre. Pourquoi ? Le 23 novembre, c'est vendredi prochain. La grande messe des achats, la grande course qui implique quasiment des réflexes pavlofiens. Chez nous, on va aller acheter des trucs sans vraiment en avoir besoin. C'est précipité. Exact, c'est les pièces du Black Friday, cette mode venue des États-Unis. Alors la revue nous donne des conseils. Premier conseil, avez-vous vraiment besoin de quelque chose ? Sinon, il n'y allait pas. Deuxièmement, si oui, allez dès demain voir dans les magasins ou sur Internet le prix du bien que vous voulez acheter pour ne pas vous faire attraper lors du Black Friday. Et puis la troisième chose, faites attention aux faux prix, aux fausses étiquettes, aux produits en action et pas en action qui sont mélangés dans les magasins. Bon conseil. Et puis on mettra cet article en lien sur notre site Internet, bien sûr, en Suisse romande. Alors on a déjà parlé du FRC Mieux Choisir avec Sandra Imson tout à l'heure. Et puis il y a un autre article dans ce même magazine qui est intéressant sur les laits, laits avec un grand S. Oui, on parle des laits équitables. On connaissait le cacao équitable, l'or équitable, le chocolat équitable, etc. Il y a aussi du lait équitable, on en trouve en Suisse romande. C'est du lait qui propose de fournir un prix juste aux producteurs de lait qui aussi répond à des standards environnementaux et de bien-être des animaux. Donc tout le détail est dans la revue qui est disponible dans les cas. Oui, d'accord. On reste en Suisse romande avec Bon à savoir qui nous parle de différentes choses. D'abord de lasagne et puis de sociétés de recouvrement. Oui, les sociétés de recouvrement qui vous facturent différents frais dont notamment, citer dans cet article, les frais pour les compensations financières pour dommages. Ce sont des frais qu'on ne peut pas simplement inscrire comme ça sur les factures. On doit systématiquement les justifier et de plus, les sociétés de recouvrement, comme elles achètent des dettes à d'autres créanciers, selon l'article, n'auraient pas le droit de facturer ce genre de frais. Tout le détail se trouve dans l'article de Bon à savoir. Qu'on lira. Merci beaucoup Stéphane et très bonne soirée. Et j'ai le plaisir de recevoir Sylvia Diaz qui est juriste justement pour le magazine de Bon à savoir. Vous avez publié un article très intéressant sur les assurances complémentaires pour ceux qui en ont et ceux qui en voudraient une. Premier conseil que vous donnez, c'est par rapport au délai de résiliation. On ne peut pas résilier une assurance complémentaire tous les ans comme l'assurance de base. C'est bien juste. Non, les assurances complémentaires dépendent du droit privé et quand bien même il s'agit aussi d'assurance pour des soins, elles n'ont pas les mêmes délais que l'assurance maladie de base, il faut être attentif. Ça peut aller parfois, même des fois, jusqu'à 5 ans. Ça peut être plus court aussi. On peut demander moins de 5 ans quand on signe, c'est ça ? Le consommateur est libre de conclure pour la durée qu'il souhaite. Souvent, le courtier lui propose des contrats de longue durée parce que ça l'arrange. Plus long sera le contrat, plus grande sera la commission touchée par le courtier. Mais le client n'est pas obligé de s'engager pour 5 ans. Il peut tout à fait demander une année ou deux ans si l'assurant accepte. Et quand vous souscrivez à une assurance complémentaire, il faut remplir un questionnaire de santé. Et là, mieux vaut ne pas mentir par omission, oublier une petite maladie. Non, il faut être vraiment très consciencieux dans ce questionnaire de santé parce que si vous oubliez des soins que vous auriez reçus et que tout à coup, l'assurance complémentaire vient la prendre, elle risque de résilier votre couverture et en plus de ne pas payer les soins pour lesquels vous avez été assurée. Alors, si on veut se départir d'un contrat de complémentaire qu'on vient de signer, par exemple, vous avez eu la visite d'un courtier qui vous a fait une proposition, vous vous rendez compte que non, ça ne va pas, vous pouvez renoncer, annuler directement ? Il n'y a pas le droit de rétractation dans le cadre des propositions d'assurance. C'est en fait une proposition qui lie celui qui la signe. Si l'assurance vous accepte dans un délai de 14 jours, respectivement un mois en cas de demande d'examen de santé, vous êtes lié par le contrat. Donc non, vous ne pouvez pas changer d'avis le lendemain et donc faire très attention, surtout aux courtiers qui viennent sonner à votre porte pour vous refaire toutes vos assurances et vous promettre des offres qui souvent ne correspondent pas aux petites lettres du contrat. Et puis offre, ça veut dire carrément contrat, ça, il faut bien l'avoir compris. Une fois qu'on a signé, on est engagé et la seule façon de se départir de ce contrat ensuite, c'est soit de respecter le délai de résiliation qui, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être long, une année, deux ans, trois ans, cinq ans, soit sur sinistre. Soit sur sinistre, d'accord. Merci pour vos conseils. Et s'il y en a davantage et d'autres questions, on y répondra par mail. Merci beaucoup pour vos explications. Bonne soirée à vous. Merci. Entre l'été et l'hiver, les pulls ont repris leur place dans nos garde-robes. Autrefois, porter de la laine qui pique, ce n'était pas très agréable. Aujourd'hui, les lénages sont nettement plus doux et quand on examine leurs étiquettes, on s'aperçoit que ce qui avait l'air d'être de la pure laine est en fait très souvent mélangé à des fibres synthétiques. Et en plus, il y a laine et laine de moutons, d'agneaux, de mérinos, moères, cachemires, alpagas, angoras, un vrai bestiaire dont on vous parlera mardi prochain. Laine pure ou mélangée avec ou sans fibre synthétique, qu'est-ce qui tient le plus chaud ? Réponse avec un test thermique. Votre pull a été fabriqué dans un pays, la laine provient probablement d'un autre. Question traçabilité de la laine, on est au Moyen Âge. Enfin, c'est une image. Sauf dans le cas d'une laine plus suisse que suisse, le renouveau de la laine helvétique, c'est aussi à découvrir mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada